Après une journée d'école, faire les devoirs est souvent un moment de tension. Voici quelques conseils simples à appliquer. Tout d'abord, créer un rituel horaire qui évitera à l'enfant d'essayer de repousser sans fin ce moment. Pour ceux qui savent lire l'heure, la montre suffira. Pour les autres, il faudra dès le début de l'année scolaire décider qu'après telle activité, il est temps de faire les devoirs. L'espace de travail doit être rangé, lumineux et calme pour faire comprendre à l'enfant l'importance du travail. Enfin, il a besoin de repères sur la durée. Pour ceux qui savent lire l'heure, on peut dire qu'on travaille jusqu'à 6 heures. Pour les plus jeunes, on peut structurer le cadran du temps par discipline et lui faire colorier chaque tâche accomplie. C'est amusant et efficace. Il faut toujours terminer positivement afin d'encourager ses efforts. Le féliciter sur un exercice réussi par exemple. En fin de séance, créez un rituel affectif pour marquer votre fierté comme par exemple un bisou, un câlin. Nous vous recommandons dans le cadre des devoirs quotidiens d'éviter de créer un rituel sous forme de sucrerie, de cadeaux ou récompenses matérielles. Au primaire, votre enfant travaille avant tout pour vous faire plaisir. N'oubliez pas de lui dire indirectement que vous le savez. Et oui, les devoirs du soir peuvent être un moment de complicité avec votre enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada